J'ai repris la ferme de mon père, qu'il avait lui-même repris à son père, qu'il l'avait repris à son père, ainsi de suite. Donc ça fait huit générations qu'un Louvigny ici à Bounimont est agriculteur. Le plaisir aussi d'un retour à la vie que j'ai connue enfant, la vie ici. Mes grands-parents étaient fermiers, on vivait dans une ferme un peu en autarcie, puisqu'on produisait tout ce qu'on consommait. Et donc c'est un peu ce retour à une vie beaucoup plus simple, une vie sans stress, au milieu de méchants, seuls. Voilà, c'est un peu du bonheur au quotidien. C'est vraiment ça que je recherchais, un sentiment de liberté, surtout. On croit en un modèle agricole où il y a plus de petites fermes qui peuvent assurer la subsistance de leurs voisins de manière tout à fait autonome et locale. Écoutez, je ne suis pas fatigué de faire, de travailler. C'est ça, fabriquer une casserole de confiture en pleine nuit, c'est vraiment un plaisir. Ce n'est pas une chasse. Moi j'aime bien le travail, j'aime bien tout ce que je fais. Je me laisse à 6h tous les jours, tous les matins. Je pourrais commencer plus tard, mais j'aime bien de me lever tout. Et alors je viens faire rentrer, je démarche, je commence pour ça, faire rentrer. Ici, ce que nous on adore au niveau de l'activité, c'est vraiment la relation vis-à-vis des personnes qui viennent et évidemment tous les échanges qui se font entre les différents consommateurs, les partages, etc. Aussi de pouvoir partager avec les gens ma passion, d'amener à consommer local, voir ce qu'ils ont dans leur assiette. Ce qui me plaît, c'est que c'est un éternel recommencement. Chaque année, on essaye d'améliorer ce qu'on a peut-être moins bien fait une année. Donc on a besoin de réfléchir, de s'informer, de partager avec d'autres agriculteurs pour essayer de faire mieux. Et après, la météo peut de toute manière tout chambouler d'une année à l'autre. Mais ce n'est pas une science exacte et on a besoin de continuellement essayer d'apprendre. Ça fait plaisir qu'il y ait des personnes qui sont diabétiques pour le déjeuner, par exemple, qui me téléphonent et qui me disent « Quel plaisir de déjeuner avec vous ! » Mais c'est avec la confitié. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les horaires sont très variés. On a des journées tout le temps différentes. On vit avec les saisons. Et on a un rapport fort avec tout l'environnement qui nous entoure aussi. Et ça, on trouve vraiment ça agréable. On fait lever le matin, c'est vraiment ce rapport avec la nature et tout ce qu'elle peut nous apporter. C'est vraiment ce contact nature, ce qui m'apporte énormément. Un retour aussi beaucoup plus à la convivialité, à la rencontre des consommateurs. Ce qui me tient à cœur, c'est de perpétrer à la fois l'agriculture telle qu'elle était anciennement. Par exemple, ici, on essaie d'être le plus autonome possible avec nos propres fourrages, avec des céréales assez simples qu'on peut cultiver ici en Ardennes, comme le faisaient nos grands-parents. Le consommateur qui vient nous voir, il sait ce qu'il a dans l'assiette. Il peut découvrir les produits, voir comment on les cultive. Que nous, on ne met pas d'additifs, on ne met pas de conservateurs. Voilà, tout est sain, tout est local. Et c'est un petit peu aussi ce message qu'on veut faire passer aux gens. Et puis aussi, je trouve qu'il est important d'avoir une démarche pédagogique d'explication vers le monde extérieur, de la manière dont on travaille, de ce qu'est une ferme, de ce qu'elle fait. Et d'expliquer aux jeunes et aux moins jeunes que l'agriculture qui est ici en Wallonie est bien plus responsable et durable que les reportages qu'ils peuvent voir à l'autre bout du monde. Et également, le devoir de tout un chacun de réapporter à cette nature tout ce dont elle a besoin et de la respecter. Et puis, évidemment, à côté de cela, c'est tout le bien-être de la population. La protection de l'environnement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On habite dans une région magnifique et l'important, c'est de la préserver et de permettre aux gens aussi de pouvoir consommer localement, ce qui permet de préserver, évidemment, le milieu. Merci.